Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour du top ladder, je sais que vous kiffez ladder, vous adorez ça, 240 en ladder, 240ème, il joue du mineur roquette, c'est un des decks qui a été créé entre autres pour contrer le deck zappy, nous sommes avec Matt pour tout nous expliquer, bienvenue à toi Matt. Merci, en gros ouais c'est un deck qu'il faut vraiment cycler, il faut réussir à out-cycle l'adversaire pour que les sapeurs passent, à bien réussir à défendre tout, c'est très dur de gagner des ballons par exemple, des ballons cycle, ballons gel, la tour à bombe là maintenant qui est bien rentrée dans la méta et c'est très compliqué à défendre. Donc tu nous as partagé 3 replays et après on partira sur un petit peu de live, donc là tu vas pouvoir tout nous expliquer, on va connaître le deck mineur roquette aussi bien que toi après. Allez, moi j'aime bien commencer par mettre la cage goblin mais là bon je ne l'ai pas en main, donc je vais cycler avec juste les bats. Ok, donc tu défends direct avec la Valkyrie à gauche, c'est bien joué. Donc en face c'est du ballon, ballon sorcière, ouais ok. Ah il spam hein ! Oui, Karolus c'est un gros joueur aussi il me semble, c'est un joueur CRL, non ? Ah je ne sais pas. Il me semble c'est un joueur CRL Asia Karolus. Donc là je n'hésite pas à roquette la sorcière aussi, parce que roquette très forte contre la sorcière. Exactement, tout à fait t'as raison et ça met énormément de dégâts, il ne faut vraiment pas hésiter. Là après quand il va me mettre son ballon, je t'avouerai que j'ai bien stressé, et là il a mis la boule de neige. Ouais parce qu'il a vu que tu as utilisé sorcière donc il va partir en ballon, c'est ça ? Ouais, et lui il a mis la boule de neige, et là je vois la tour à bombe, j'étais un peu dégouté. Ah et puis elle défend plus le mineur, c'est galère. Là il part en ballon du coup ? Euh je crois ouais. Bah en tout cas ce sera vraiment bon timing pour lui, tu devras mettre une tour à bombe, ah non ok le fait tout de suite. Le cas chiant pardon, pas une tour à bombe mais tu devras mettre ta cache goblin et les battes dessus ? Ouais mais je crois que, ouais justement je la mets un cran à gauche, juste avant qu'il fasse son push. Ah non il a pas vu le ballon là. Ok donc j'ai mis juste mineur. Et il spam les mots aussi. J'avais pas ma roquette. Accessoirement. Là tu vas re-roquette ? Ouais tu re-roquette quand même. Ouais mais peut-être que c'était une erreur parce qu'au final il y avait peu de chance que je prenne la tour de droite. Ouais et en plus tu boules de neige là, ouais ouais. Là c'est pour l'objet à défendre à fond, je vois qu'il y a mon gobelin à gauche qui part. Donc c'est là où il ballon en plancée, il part en full df. Donc là au final j'ai bien fait forcer, parce que c'est à l'objet de défendre des deux côtés. Ouais et puis au final lui-même il est assez passif enfin il défend, il envoie des petits mineurs mais il a pas pris trop de risques non plus. Et il a boule de neige. Ouais ça marche bien ça. La mineur qui gratte bien. Ah énormément, énormément de dégâts à côté mis par le mineur. Donc là tu pars en cache goblin, ok donc tu re-tempo. Et je savais toujours pas qu'il avait ballon donc je la remets à gauche. Alors qu'il aurait sûrement fallu la mettre à droite. Hum, c'est vrai. Et là tu mets sorcière en plus ça c'était peut-être une erreur. T'as part obligé de brocette si si on est d'accord. Ouais. Sauf qu'il y a le mineur qui tank. Ouais, ouais. Donc tu vois re-boule de neige ? Ouais. Et au final avec la boule de neige j'arrive à sortir le ballon en plus de la... Moi quand c'est comme ça j'ose pas lancer la sorcière avant qu'il mette le ballon. Mais je sais pas si c'est une erreur ou si c'est comme ça qu'il faut le jouer. Ouais moi c'est parce que je savais pas encore qu'il avait le ballon. Hum d'accord. Ok. Donc là je me mets bien parce que ma sorcière va pouvoir partir à gauche tout en défendant le mineur. Ouais ouais c'est très bien joué ça te permet de construire un peu à gauche. Mais sa tour à bombe qui est encore de la vie. Et pareil ta Valkyrie elle a mis des bons dégâts ici un mine de rien. Ouais. Donc là tu vas au temple avec la cage goblin, 153 anciens. Voilà. A partir de là tu dis comment tu vas passer, comment tu vas faire connecter tes sapeurs, c'est quoi ton plan de jeu ? Bah je vais essayer d'outcycle sa tour à bombe. D'accord ok. Alors d'essayer justement de faire des petits push comme ça pour me dire il va pas vouloir mettre sa tour à bombe. Parce que ça coûte, parce que les sapeurs c'est vraiment pas cher. Donc là voilà j'essaie de commencer à outcycle. Il cycle vite quand même hein, il cycle sacrément vite. Et puis je vois qu'il me gratte bien moi à gauche. Ouais ouais ouais. Donc là tu remets la sorcière. Ouais effectivement il t'a mis beaucoup de dégâts sur ta tour. Là je vais essayer de préserver ma sorcière il me semble. Ouais voilà. Ouais c'est très très bien joué c'est batt. Parfait. Et là je crois que... Ah non. Ah il a pas la tour à bombe et là il galère hein. Il est obligé de remettre que je fuis et tu... Oh l'escrit. Oh ça joue à rien. Ouais. Et là derrière tu peux lui remettre la pression, roquette pour finir. C'est bien. Oh mon dieu c'est tellement bien joué. Il a dû tout mettre en défense là-bas il pouvait plus rien faire derrière. Enorme. Quand c'est comme ça tu coupes les émotes ? Non. Ouais. Tu laisses émotes, tu laisses émotes, tu fais pas, vas-y. Et moi j'ai mode trop en plus. C'est vrai que t'émotes à fond aussi. D'accord. Ok. Très bien. Le deuxième replay, t'es contre quelqu'un que vous connaissez très probablement dans la communauté française de Clash Royale. On l'appelle plutôt Ruru dans le milieu hein. Rouscoff de... Le Mitroglou. Ou Mitroglou effectivement parce que Ruru est connu également pour ses contre-performances autant que pour ses performances. On est parti sur le petit replay contre Rouscoff. Alors ici. Donc il joue, il joue. Il joue avec proche du tien hein. Ouais. Très proche. Donc là je vois que c'est lui. J'émote un peu. Ouais normal. Je savais pas s'il allait vouloir jouer ou pas. Il émote c'est Siro. Ok. Donc là tu vois Valkyrie. Super. Enfin ouais ouais. Ok. Moi je préfère les matchs qui se jouent quand même. Moi aussi. Surtout quand t'es pas le dernier jour de la saison. Moi aussi je préfère. Alors du coup le sorcière. Mais après. Ouais. Il roquette pas. Ah si il roquette. Ouais il a raison. C'est ce que tu disais tout à l'heure aussi hein. C'est qu'il faut roquette sur le genre de play. Oh les gobelins. Oh il faut prendre un tarif les gobelins. Oh il a la tour à bombe de justesse. Ouf. Là la tour à bombe je me l'attendais pas. J'étais tout content. Je voyais que j'allais faire un gros peur. Ouais ouais bah ouais je m'attendais pareil. Effectivement il avait de justesse l'électeur pour. Donc là. Il va calmer. S'il lit dans l'électeur. Ouais. Ouais ok. En fait il y a deux options. Soit tu la poses. Soit tu la gardes pour gérer les sapeurs. Ouais mais il avait pas encore mis les sapeurs. Et puis je sais qu'il jouait aussi un genre royal avec le mineur. Ouais ok. Donc tu savais pas exactement c'était le GR ou les sapeurs. Ouais. Ça marche. Donc là il met pas mal de dégâts. Je pré-shotte mal. Donc pour l'instant début de partie compliqué pour toi. Ouais. Très compliqué. Et puis en plus je stressais parce que je suis pas un habitué du ladder. Là je savais qu'il allait faire ça. Donc j'ai plus de push direct derrière. Ouais. Très très bien joué. Et là en plus t'as out-sacké la tour à bombe. Il vient seulement de la récupérer. T'as pu mettre énormément dégâts. Et là quand je vois qu'il déclenche la tour je me dis que c'est fini. Ah ouais ? Ouais parce que ça fait trop mal aux mineurs d'avoir les deux tours. C'est trop dur de gratter derrière. Ouais et puis là t'as trois dégâts d'avance mais on arrive dans le x2. Et en plus t'as pas de quoi de punir. T'as pas d'attaque là. T'as pas de play. T'as que des play défensifs là. Ouais voilà. Il va repartir sur un meneur. Ouais ok. Il fait du grattage. C'est vrai parce qu'il y a avec Kiri qui est encore un petit peu raté malheureusement. Donc là qu'est-ce que tu vas faire ? Du coup c'est quoi ton plan de jeu ? C'est pareil tu dis tu vas reconnecter des sapeurs ou c'est avec la tour à bombe ? Ouais je crois que je vais faire ça. Là il a mis les sapeurs des deux côtés. Je trouve pas que c'était hyper hyper bien joué. Ouais ouais. Parce qu'au final les deux n'auront aucune... Enfin vont pas être utiles quoi. Bien sûr. Alors ok. Donc là tu vas mettre la... Là je savais qu'il le mettrait derrière. Enfin je savais parce que j'avais trop de troupes devant. Ah c'est bien joué cette page à gauche. Du coup ça lui renforcait à trois bombes. Tu vas pouvoir connecter un peu avec ton mineur. Donc il défend bien la vaquyrie. Encependant elle est bien pénible. Ah la tienne elle a connecté un coup ici. Un petit coup de vaquyrie. Ouais ouais. Et il commence à scler les roquettes. Ok. Ouais. Et moi j'avais pas envie de scler les roquettes tout de suite. J'avais envie d'abord de rentrer un peu de dégâts. Parce que je voyais qu'il me manquait encore trois roquettes. Et en plus c'est la claque une tornade. Ça coûtait assez cher mine de rien. Tu vas pouvoir lui mettre quelques dégâts ici. Ah ouais t'es super agressif. Ok tu repars en mineur. La vaquyrie qui va potentiellement réussir à remettre un coup. Non c'est mon utilisé sa vaquyrie défensive. Là je l'ai bien. Il avait plus d'électrières derrière ça. Ouais du coup tu peux repartir en sorcière. C'est ça il peut pas te punir là dessus. Je l'ai joué une demi seconde trop tôt. Ouais mais tu vois sa roquette elle sert pas à grand chose. Elle était pas magnifique sa roquette. Surtout qu'elle a pas eu ma valkyrie. Exactement. Donc là il y a trois bombes qui est quasiment tombé. C'est facile tu vas pouvoir le loot cycle si tu veux. Tu peux mettre une cash goblin à droite. Tu peux repartir en mineur. Je crois que c'est ce que je veux faire. Clairement il y a largement moyen de loot cycle. Ah non non là je vois que je l'adore roquette. Donc je vais juste déf. Ah oui oui t'as raison. C'est vrai que c'est un meilleur tailleur. Parce que je savais qu'il avait plus les... Tout à fait. Qu'il avait pas encore les sapeurs. Ouais et là il tornade pour tes battes. Ce qui est également bien joué. Mais là tu peux remettre les sapeurs. Il va forcément remettre une 3 bombes. Mais du coup ça lui coûte 2 délixirs de plus. Et toi ton but c'est vraiment juste de récupérer la roquette ici. Donc bah tu mets ça et t'as gagné. Et lui à 200 hp il peut pas mettre la roquette. C'est ça exactement. Mais toi tu vas aller plus vite. Waouh. Et c'était bien tendu celle là. Elle était pas mal là. Elle était très chouette cette partie. Effectivement je pense qu'il a perdu un petit peu d'elex. Il a fait quelques petites erreurs que t'as bien pu lire. Et t'as pu gagner au jeu de grattage roquette. C'est vrai que dans ces match-up là ça joue beaucoup à ça aussi. Au roquette cycle. Ouais. Et là la dernière c'est contre un deck méga chevalier. Ouais. En fait lui il l'utilise qu'en contre push. C'est vraiment compliqué avec le poison de réussir à passer. Alors justement comment tu gères ce match-up là ? Comment tu l'abordes ? Bah en fait quand il met le méga chevalier j'essaye de mettre la sorcière un peu au fond. Ouais. Et après avec la valkyrie je sais que ça va bien défendre quoi. Sorcière plus valkyrie ça défend le méga chevalier. Et après s'il joue bien il peut réussir à me faire très mal avec le poison. Ouais ok genre. Alors j'ai vu qu'il y avait un placement de cache goblin qui permet de se prendre qu'un seul sapeur sur les deux. Mais bon je sais pas si ça sert à quelque chose d'avoir encore des HP sur la cache goblin. Bah non. Moi je préfère la... Parce qu'en plus l'autre s'il est pas défendu la tour elle peut le... Enfin elle le défend pas assez justement. Donc je trouve que ça fait mal juste pour garder la moitié de la vie de la... Non non tu te prends pas de connexion de sapeur. Ah d'accord. Tu prends... Il meurt mais... Bah je connais pas alors. Alors du coup il met un sens électrique, ouais tu roquettes direct. Parce que j'avais de l'élixir d'avance. Ouais t'as raison c'est un très très bon play. Par contre là il y a un méga chevalier et ça va être très dur à défendre. Tu es obligé de mettre Valkyrie. Et en fait aussi ce qui est très dur à défendre c'est méga chevalier plus... Oh là là. Ouf. Mégage chevalier plus bat. J'ai beaucoup mal à défendre si j'ai pas la boule de neige. Il t'es obligé de la boule de neige carrément. Sinon c'est juste rip. Ouais. Là au final c'est vrai que t'as Valkyrie il fait une bonne value défensive. T'as claqué... Bah tu gagnes 3 d'élixir si on veut avec ça. Par contre ouais du coup là ça lui donne une bûche mais tu claques 2 aussi. Donc t'es pas trop mal. Ah les battes elles sont embêtantes hein. Ouais t'es obligé de mettre les tiennes. Là au final je prends pas de dégâts mais ma sorcière a beaucoup beaucoup de dégâts. Ouais et là il va sûrement alors soit... Quoique non méga chevalier c'est peut-être un peu cher non ? Enfin il va sûrement le faire mais... Je crois pas. Avec trop ? Ouais ok. Je pense qu'il a bien fait. Mais quand c'est comme ça tu défends juste avec la cache goblin non ? Euh là je... Non la cache goblin en fait je voulais absolument la garder pour les... Ouais d'accord. Mais du coup la Valkyrie tu la gardes pas spécialement pour le méga chevalier ? Ou pour la sorcière ? J'aurais dû parce que je crois que derrière je prends pas mal de dégâts. Parce que moi j'aurais pas utilisé Valkyrie ici effectivement. Je regarde exprès hein. Dans ce matchup. Ok donc là ton mineur va bien gratter ça c'est pas mal. Par contre c'est effectivement c'est ce moment là qui est plus compliqué sans la Valkyrie en défense. C'est réussir à tempo ce truc là. Là il y a Valkyrie qui va revenir. Ouais ouf heureusement. Par contre comme tu disais les bats qui sont embêtantes aussi. Ouais. Ça va. Là je vais repartir je pense en mineur sapeur parce qu'il a pas le méga chevalier. Ouais ok c'est vrai tu profites de ça. Oh c'est tellement bien je vais regarder tu vas connecter ici les deux. Plus mon mineur qui tue son électro. Enfin qui tue presque son électro. Ah ouais c'était incroyable cette phase de jeu. Là par contre tu peux remettre une cache goblin. Ouais ouais super. Et en plus du coup tu as le gobelin filon. Elle fait un gros travail il y en a cache goblin dans ton deck. Ouais ouais. J'aime beaucoup cette carte. Là je me prends un coup d'électro sorcier gratuit un peu. Mais là je savais qu'il fallait un coup de mineur. Ouais exactement. Après je peux cycler les roquettes. Allez un coup de mineur. Et c'est bon t'as porté de roquettes. Là il faut réussir à défendre. Tu vas quand même te faire connecter. Tu vas comme... Ah non. Ah oui. Ça s'est joué à rien là. Il le sait en face. T'as porté de roquettes. En explosant la cache goblin. Mais ça pleut elles explosent aussi la tour. Oui oui. Oh c'était tellement tentu. J'étais tellement loin de perdre. C'était chaud patate. C'était chaud bouillant. Énorme. Très très bien joué à toi. Du coup j'ai hâte de voir ça en live. Donc tu vas quitter le vocal. Le temps qu'on va spec du coup t'es parti en live. Ouais. Et après tu reviens en voc pour faire un petit débrief. Ça te va ? Ok. Allez c'est bon il vient de trouver une partie. Donc on se retrouve avec notre ami Matt. Donc Matt pour rappel il est sur du 250 en live. On l'adore à l'heure actuelle. Il joue le deck mineur roquettes. En face on est parti sur une tombstone en premier play. Donc une pierre tombale premier play. Moloss cache. Ok. Moloss et pierre tombale. Comment est-ce qu'il va pouvoir punir ça ? Ok. Donc là il met le roi pas content. Le roi vraiment en colère. Le roi. Il est énervé. Donc c'est probablement qu'il a pas de contreplay là-dessus. C'est très rare également de voir du moloss dans la météa actuelle. C'est pas vraiment un truc auquel on peut spécialement s'attendre. Le ballon qui est envoyé directement. Est-ce qu'il en fait une roquette là-dessus ? Je ne sais pas. Le truc s'éclame. Non c'est bon. La sorcière va pouvoir... Oh le zap qui était tellement bien joué en face. Qui force sa boule de neige. Énorme zap de la part de l'adversaire. Parce qu'ici normalement la sorcière elle se retournait. Elle mettait une patate au ballon. Et le ballon on n'en parlait plus. C'était distant ancien le ballon. Ensuite elle se faisait des roquets. Et là du coup elle a pas pu. Il est en retard en élixir. Alors l'adversaire pourra pas vraiment punir. Parce qu'il a pas encore récupéré son ballon normalement. Donc il va devoir remettre une pierre tombale. Et après repartir en moloss. Il a pas récupéré son moloss pardon. Mais toujours est-il. Toujours est-il. Qu'on a un petit retard en élixir. Et qu'on a pas pu vraiment punir. Et qu'en plus on a pris des dégâts chez nous. Donc un gros début de partie. Et c'est vraiment le zap qui a fait la différence de la part des adversaires. Donc moloss qui est envoyé en fond de map. On pose notre cache goblin tranquillement. Il est sorcière en fond de map. Alors comment on va gérer le prochain push ? C'est possible qu'il remette un ballon. Ok cette fois-ci le ballon est mis à gauche. Histoire d'éviter justement de se reprendre une roquette dessus. Il va quand même décider de roquette et de la pousse vers la gauche. Pour que la tour le finisse c'est très très bien joué. Matt il a un niveau de jeu très propre évidemment. Donc ici il va sortir de la tomber. Les petites battes qui vont se faire zapper c'est quasiment sûr. Et on va reprendre énormément de dégâts. Oh mais il est chaud ce matchup. Mais il est grave chaud. Mais il est super tendu ce matchup. What the fuck ? Oh la la. Ah ouais. On en est là. Qu'est-ce que vous en pensez les amis ? Que pensez-vous de ce matchup ? Du coup Molas qui est renvoyé à gauche. On va essayer de remettre de la pression. On a les sapeurs. Mais les sapeurs évidemment la pierre tombale permet également de pas trop mal les tempos. A droite il va y avoir un gros push. Il faut le re-tempo avec la cache goblin. Il faut potentiellement remettre les battes. Mais elles vont se faire zapper. Quoique elles ont fait un gros travail ici. Le zap qui est arrivé peut-être un peu tard. Le ballon. Le ballon encore une fois. Voilà la boue de neige qui a permis de tempo. Par contre il y a encore beaucoup d'unités. Il faut reposer. Ah allez peut-être poser un peu haut. Ça s'en sert. Non ça va. Ça va tempo. Encore que. Un coup de million et c'est tombé. Ah il appuie la tour. Ah la la. C'est tellement tendu. Mais tellement chaud. Barbar et MG qui sont renvoyés à gauche. Qu'est-ce qu'on a comme option pour gérer ça. On est obligé de remettre une roquette. Roquette qui a permis de bien gérer tout ça. On repart à gauche. Avec. On est obligé. Mais normalement il y a la pierre tombale. Voilà. On a mis une boule de feu en face. Et. Et la victoire de l'adversaire. Mais sur un match-up qui est effectivement. Très très dur. Même les barbares. C'est pas une carte qui est facile à gérer. Et là on sent que. On sent que Matt il est pas content. Matt il met les smiley un petit peu énervé là. Un petit peu en mode. Gros chagrin. J'en ai marre. Et tout. On comprend. On comprend. Et on va le retrouver tout de suite. Pour une autre partie en live. Ok. On est reparti. Il a trouvé une petite partie. Mineur qui a envoyé cage. Donc mineur très très présent dans la mété à l'heure actuelle. C'est pareil. C'est probablement la carte numéro 1 à monter. La première carte légendaire à monter. Si vous voulez désirer monter dans le jeu. Les pattes qui sont utilisées sur la Valkyrie. La Valkyrie qui va temps pour renvoyer directement les sapeurs derrière. Oh les sapeurs. On est obligé de mettre un sapeur. Sinon les sapeurs ils allaient éclater la sorcière. Et on aurait pris un début de partie de grand malade. Ici pour Ronaldo. Donc les fléchettes qui vont aller gérer la sorcière. On met directement les chauves-souris. Les petites chauves-souris autour tranquillement. Qui vont permettre de gérer ça. Et on renvoie instantanément un mineur. Le mineur qui va aller bien gratter la tour ici. Donc en face. On est sur une version. Une version. Une version. Une version. Une version qui est soit sapeur. Très probablement sapeur en fait. Une version sapeur. Alors la sorcière qui va permettre de bien défendre. Ouais c'est bien ça. Avec le pécheur également. Peut-être également un méga chevalier. C'est possible. C'est largement possible. Ah non c'est Pekka. Ok. Donc là par contre la Pekka elle va pas servir à défendre. Les sapeurs ils vont connecter. Et là on est sur une énorme phase de jeu. Les sapeurs qui vont connecter. Ça fait tellement large. Regardez les squelettes aussi la sorcière. Et Pekka elle galère tellement gérer ça. Vous vous étonnez pas. Si vous voyez pas de Pekka dans la météa actuelle. C'est pas pour rien. C'est justement pour ce genre de truc. Il a 3 délits en avance ici. Notre ami Matt. Donc Matt il a reposé la cache goblin. Il a mis énormément de dégâts en face. Il repose les bats instantanément. Qui vont se faire zap. Là par contre il faut quand même gérer le ballon. On envoie une roquette. Ce qui ne suffira pas. Il faut à tout prix que la tour tape le ballon. Et qu'il ait une autre solution. Il va remettre une boule lèche. Mais c'est pareil. C'est pas suffisant. Il faut que la gros de la fléchette. Oh non. Vous vous rendez compte. Ça joue à rien. Ici. Ici. Si seulement la tour. La tour elle tapait le ballon. C'était réglé. Mais non. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Elle décide de faire autrement. Non mais attendez. Moi je suis une tour responsable. Je tape le mineur. C'est celui qui me fait le plus peur. Le ballon là au dessus de moi. Je m'en fiche. Ah ok. Bon c'est pas perdu. Il va aller gratter un peu la tour de gauche au mineur. Désormais le combat va se passer à droite. C'est vraiment à droite où il va falloir faire gaffe. En face il n'y a pas de gros sort. Donc il n'y a pas de poison. Il n'y a pas de truc comme ça. Pour gérer la sorcière etc. Là il va roquette. Il faut roquette. Il faut roquette à tout prix. Et prendre la valkyrie. Très bien joué. Voilà c'est ça. Le ballon tombe. Là on est sur une défense très safe. La valkyrie qui est dans son meilleur rôle valkyrie. Très présente également dans la méta actuelle. Le mineur qui renvoyait. Et là voilà. On va pouvoir remettre des bons dégâts à gauche. Le sapeur qui va les connecter sur la tour. Qui va prendre les bats. Une petite boule de lèche. Un peu forcée. Qui ne servira pas à grand chose ici. Il ne faut pas oublier qu'il faut les filer à gauche. Parce que sinon on est obligé de mettre une roquette. Ça peut coûter cher de mettre une roquette à gauche sur le bâtiment. Qu'est-ce que Blink est réutilisé pour aller tempo ? On a notre roquette. Et on nous offre la value. On nous offre la roquette. Merci. Merci JSJ de faire ça. C'est vraiment très très sympa de ta part. Donc là on va pouvoir repartir en sorcière fond de map. On s'en fiche clairement. Valkyrie elle n'ira pas nous chercher la sorcière. Zap non plus. Un push shaper ne signifiera pas non plus. Petite boule de lèche sur les bats. Clairement en tout cas ces sorcières fond de map elles sont safe. Là il a besoin de remettre une Valkyrie haute. Mais lui il va pouvoir repartir déjà notre ami Matt sur une nouvelle sorcière en fond de map. Par contre il va falloir faire une belle roquette au moment où l'adversaire enverra un ballon. S'il envoie un ballon. On va voir s'il osse forcer sur un ballon. Pour l'instant on va juste en pour. On peut remettre une cache goblin. On peut remettre des trucs comme ça. Voilà la cache goblin qui est utilisée. On va remettre une Valkyrie sûrement derrière Pekka. Voilà parfait. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Très très bien joué de la part de Matt. On remet une boule de lèche pour aller gratter un peu la tour. Pour surtout tomber les bats. Et là on va retenter peut-être un sapeur à gauche dans notre pocket. C'est en tout cas le play que j'aurais fait. Et voilà c'est exactement ce qu'il décide de faire. Un sapeur qui connecte. D'énormes dégâts qui ont été mis avec le mineur. Pour l'instant il est dans son meilleur niveau de jeu. Ici l'ami Matt. Un sorcière qui va reposer fond de map. Franchement il est bien. Je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez du niveau de Matt. Du deck etc. Et de la partie. Les sapeurs qui sont envoyés à gauche vont les connecter. Et là il n'y a rien à faire. C'est la victoire. Mais la victoire facile. Mais ce jeu. Mais ce jeu c'est de l'eau. C'est du beurre. C'est beaucoup trop facile. Qu'est-ce que c'est que le top ladder ? Le top ladder c'est de l'eau. Matt extrêmement bien joué. Et on se retrouve tout de suite sur une nouvelle partie en live. Et on est reparti pour un dernier match. Donc ici dernier match qu'on va se faire en live. Ou One-Hive Hunter. Très intéressé de voir justement qu'est-ce que... Comment qu'est-ce que ce match va donner. Donc les bats qui ont été envoyés en fond de map de la part des deux joueurs. Les chauves-souris qui sont une des cartes les plus jouées de la méta à l'heure actuelle également. Donc le mineur qui va être intercepté directement par la sorcière. Mais la sorcière elle va quand même prendre des bons des... Ah il roquette quand même. Ah ouais. Ok. Plus sapeurs à gauche. Honnêtement je pense que le mineur il aurait dû l'envoyer de l'autre côté du côté droit. Ce qui aurait forcé une réponse sur les squelettes à le mineur. Et envoyer les sapeurs à gauche ça aurait été beaucoup plus compliqué ici pour Matt à défendre. Du coup il a pu simplement ignorer les petits squelettes à droite. Donc il s'en fiche et il s'en fiche Matt. Et du coup c'est un très très bon début de partie. Je vous laisse dire bonjour à Never qui vient de s'y réveiller. Le gros bébé il est en train de nous regarder genre... Oui Never ? Ah c'est moi. Alors du coup à droite on envoie à un mineur les bats qui ne suffiront pas qu'il ait défendu par les bats en face. Mais on met quand même des bons dégâts du coup avec le mineur ici. Et pareil on est sur un très bon début de partie de la part de Matt. On est sur un deck qui miroir ou quasiment miroir du moins en face. Pour l'instant. Ah non ok Fournaise. Qui va être tempo par la Cache Goblin c'est parfait. Regardez ça la Cache Goblin qui tempo très bien le premier tick de la Fournaise en tout cas. Après il y aura le petit Goblin Filon qui va dire Eh moi je vais aller chercher Fournaise par contre. Non 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 tant que pas les deux esprits. Roquette instante sur la sorcière. Il vous l'a dit hein. Si la sorcière ou Zapie en fond de map vous hésitez pas à mettre une petite roquette. Soit vous perdez un délixir soit vous en perdez zéro. Mais dans tous les cas vous faites une... Oh par contre faire gaffe hein la Valkyrie de fond de map. C'est pas suffisant. Il est obligé de mettre une boule de neige hein. Justement les bats qui ont été mises un peu tard. Un peu tardivement au dessus. Et sinon il serait fait connecter par les sapeurs. Il aurait pris très très cher. Mais du coup il a un énorme retard en délixir. Regardez ça. Heureusement qu'on va arriver en x2 hein. Parce que sinon ça aurait été vraiment la paix et les subtils. Là du coup c'est correct. Il a 8 de retard en délix. Mais on en x2. Donc au final il va se prendre un poison. Mais c'est pas la fin du monde. Sinon ça aurait été vraiment galère hein. Parce que 8 de retard en x1. C'est juste la fin du game hein. Le end game. Furnace qui est remise en face. Mais juste un petit peu tardivement du coup. Il se prend quand même un coup de sapeur. Donc au final c'est plus ou moins très l'équivalent hein. De délixir la Furnace par la moitié de sa vie. Valkyrie qui va aller gérer directement les sapeurs. Par contre à droite. C'est tellement chaud. On va se refaire connecter par les esprits de feu. Furnace qui l'embête bien hein. Furnace qui fait une grosse value en face. Il va les regretter simplement aux mineurs. Donc ici il va pouvoir mettre des bons dégâts de mineurs. Par contre il faut juste faire gaffe hein. Sur le positionnement là. C'est que si l'adversaire décide de boucle de neige. Et ben le roi il se fait activer. Donc faut quand même faire gaffe à ça. Poison qui est remis instantanément pour gérer la sorcière. C'est bien joué également de la part de l'adversaire. C'est vraiment des values comme ça qu'il faut faire. Niveau poison. Et Matt est un tout petit peu derrière. Mais là il va pouvoir renvoyer un mineur à droite. Il va recycler son mineur de nouveau. Et faut pas oublier qu'il joue Rocket hein. Donc Rocket ça va un petit peu plus vite que Poison. Pour faire un finish. Très bonne fournace en ce moment. Qui va gérer parfaitement les sapeurs. Furnace qui est également un très bon bâtiment. Pour contrer justement tous ses decks sapeurs. Ah ça va être tellement chaud. Bat qui est en mission de map. Faut vraiment faire gaffe à pas donner de value Poison. Mais en même temps il va quand même falloir défendre les pêches en face. Ok le Poison qui est utilisé à droite ça c'est pas plus mal hein. Parce qu'on va perdre notre sorcière. On va se prendre quelques coups de Valkyrie. Mais au moins on se prendra pas de Poison à gauche. Ce qui est déjà vraiment pas mal. Les sapeurs qui sont renvoyés. Il faut réussir à les défendre. On a plus. Y'a plus que 340 HP hein chez nous mineurien. Oh il s'est perdu. Waouh. Waouh la value de la fournaise. Impressionnant. Très très bien joué ici de la part de One Eye Venter. Et nous revoilà avec Matt. Donc Matt. Matt que peux-tu nous dire sur ces 3 parties ? Ben la première. Si le Moloss je crois c'était. Ouais la première c'était contre Moloss exactement. Si le mec joue bien comme il l'a fait. C'est à dire qu'il met le ballon loin. Ouais. Ben j'ai beaucoup de mal. En plus j'ai fait 2-3 mis clips avec ma boule de neige il me semble. Ouais tout à fait. C'était un peu. Ouais et puis euh. Le matchup avait l'air très compliqué. Moi je le connais pas bien mais il m'avait l'air vraiment dur ce matchup. Ouais il est compliqué mais surtout ouais. Ben il est compliqué parce que la pierre tombale coûte pas cher et contre très bien les sapeurs. Ouais d'accord. Puis il jouait bien. Mais bon. Le deuxième matchup ouais. Ouais. Au début je le sens très bien. Ouais. Et puis il y a un moment il y a son ballon qui me détruit la tour avec un HP. Parce que ma roquette elle prend pas le... Exactement c'est ça. Et ouais ta tour elle prend pas le focus du ballon. Ouais tout à fait. Ouais voilà. Et euh. Alors j'étais très bien dans la game. Donc ensuite je laisse sa tour là bas elle a 400 HP pendant longtemps. Ouais. Je fais pas trop quand la finir. Moi je gratte à droite pendant ce temps. J'ai déjà pas mal d'avance. Et à un moment il met une sorcière cadeau à gauche donc je peux roquette pour finir la tour et avoir sa sorcière. Ouais. Et après j'arrive à gratter avec des mineurs et sapeurs dans le coin. Pour pouvoir finir à la roquette et voilà. Ouais je trouvais que le matchup était vraiment bon pour toi. Parce qu'il avait pas de poison. Il avait pas de moyen de gérer ta sorcière. Ouais. Pekka elle faisait pas beaucoup de value non plus. Ouais. Et au final passer son ballon c'était dur pour lui. Puisque t'avais roquette. Enfin t'avais la boule de neige. La cage gobine. Et c'est vrai que je sentais que... Enfin moi je te sentais bien dans ce matchup en tout cas. Ouais. Je devais pas perdre là. Et ensuite le dernier match du coup t'étais opposé contre... Justement du mineur sorcière sapeur avec la fournaise. Qu'est-ce que tu penses du matchup déjà ? Bah en fait la fournaise elle est vraiment trop forte je trouve. Contre les sapeurs. Ouais très très forte. Parce que les deux esprits de feu détruisent les sapeurs. Exactement c'est ça. Et donc c'est quasiment impossible de la toucher. Puis elle coûte pas assez cher pour que je puisse la roquette. Et lui il arrive à très bien jouer sur la droite. Moi je me... Je pense que ma cage gobine j'aurais dû la placer en fait sur la Valky. Ouais. Et j'étais un peu perdu. Moi je m'attendais pas à ce qu'il te mette aussi cher que ça non plus à droite. Moi non plus. En fait je regarde et je défends et je vois ma tour qui a 300 d'un coup. Ouais. Avec son mineur dessus full B. Je comprends pas trop... Mais j'avais des HP sur ma tour mais qu'est-ce qu'il s'y passe c'est ? Je sais comment il m'a tout enlevé d'un coup. Ouais. Il a bien joué. Il m'a surpris d'un coup avec son plage sur la droite. Mais tu penses qu'il avait quand même un match-up parce qu'il joue fournaise non ? Ah ouais moi je pense qu'il a un match-up. Ouais ouais. Parce que clairement vous avez vu si vous mettez la fournaise un petit peu avant elle a le temps de faire ses esprits. Bim ! Il n'y a plus de sapeurs et en plus vous avez une fournaise à 4x sur le terrain qui met de la pression en permanence qui pose problème. Et c'est pareil t'as pas de très bonne option pour gérer la fournaise. Non. Et bon c'est là c'est... Les mineurs sur la fournaise c'est compliqué parce qu'il y a les deux tours qui vont taper plus ses esprits de feu. Carrément. En tout cas c'était très intéressant je trouvais c'était des belles parties et ça permet de voir un petit peu aussi deux decks, un peu de notre meta. Par exemple Moloss c'est vrai que je ne m'attendais vraiment pas à avoir du Moloss. Ben ouais, moi j'aurais bien aimé pas en voir. Très bien aimé qu'il soit pas là. Ouais bah c'est vrai qu'il a beaucoup de match-up compliqués mais contre toi au final... On a pu voir chercher le ballon etc c'était dur et puis le jouer vraiment bien je trouvais son Moloss. Ouais ouais ouais. Y a Golem aussi très compliqué. Et voilà. Ouais Golem tu galères aussi. Ouais c'est normal. Ouais c'est normal. Bon en tout cas merci beaucoup à toi pour ton partage, pour ton gameplay etc du top ladder. J'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et je laisse le petit mot de la fin à Matt. Ben merci à toi de m'avoir invité, j'espère que vous avez bien aimé le gameplay. Mais bon quelques petites erreurs et merci à Nexiva. Un plaisir donc n'hésitez pas à dire si vous voulez voir de nouveau du gameplay de Matt en ladder cette saison. Je sais pas si tu vas continuer à pêcher un petit peu de ladder de ton côté ? Tu as quoi comme objectif ? J'aimerais bien finir top 200. Waouh ça c'est du bel objectif. C'est très très chaud de finir en top 200 de ladder. Ouais. Et tu penses que tu vas continuer à pêcher avec ce deck là ? Ouais je pense. Cette saison avant tous les nerfs ouais. J'aime bien, je l'ai bien pris en main même si il a pas mal de counter de plus en plus. C'est quoi les match-up que tu aimes beaucoup sur ce deck ? Donc les giants j'aime beaucoup parce que c'est assez skill de pouvoir les défendre. Bon des fois je perds, je perds assez souvent mais j'aime beaucoup. J'aime bien en fait les decks rapides parce que j'arrive plutôt bien à les défendre sauf quand il y a la fourneille. Ouais d'accord. Les decks cochons bon y'en a presque plus mais ça passe. Lockbait j'aime pas, enfin c'est assez fort. Et voilà. Ok ça marche, super. C'était très clair en tout cas, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite à tous une excellente journée et on se retrouve très vite.